16 mars dernier, alors que le pays s'apprête à être confiné, Didier Raoult présente les premiers résultats de son étude sur la chloroquine. Vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Ces résultats, bien que prometteurs, divisent la communauté scientifique, mais intéressent le gouvernement. Le 26 mars, le ministre de la Santé décide d'autoriser la prescription de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19, tout en encadrant son utilisation. Des études sont publiées quasi quotidiennement, certaines vont dans le sens du professeur Raoult, d'autres au contraire remettent en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Le débat scientifique autour de son usage devient alors un débat d'opinion, jusqu'à la publication d'une étude dans la revue britannique The Lancet. Menée à grande échelle, elle indique que l'hydroxychloroquine est non seulement inefficace, mais même dangereuse. Dans la foulée, l'OMS interrompt ses essais cliniques. Le Haut conseil de santé publique préconise de ne plus utiliser l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de Covid-19. Le décret encadrant son utilisation est abrogé. Sauf que la fiabilité des données utilisées pour l'étude du Lancet est remise en cause. La polémique enfle jusqu'au retrait de l'étude début juin. Depuis lors, le débat autour de l'usage de la chloroquine ne s'est jamais arrêté, puisqu'aucune étude jusqu'à présent n'a permis de trancher définitivement la question. Merci. 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 Merci.